Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis exotique parce que je suis blanc. Je suis le gars le moins exotique sur la planète. Au début, j'embarquais pas, mais là, à cette heure, je trippe. Quand je vais à New York, les Américains apprennent que je parle français, ils sont comme, you speak French, that's exotic. Je suis comme, mais ça... Moi, là, je suis exotique. Moi, j'arrête pas de... Le plus drôle, un moment donné, j'avais été en Asie et d'avoir une petite madame asiatique me dire que j'étais exotique, je trippais, je trippais. J'étais comme, mais ça, mais ça que je suis exotique. Puis là, je parlais de notre bouffe, puis nos épices, puis nos saveurs. Puis là, j'ai donné un petit sachet de moutarde. Puis elle, elle trippait, elle capotait. Mais le pire, t'es pas obligé d'aller loin pour être exotique. T'es pas obligé d'aller jusqu'en Corée. T'es pas obligé... Toronto, on est exotique. À Toronto, c'est une heure et demie d'avion. Il y a des vols directs. Québec-Toronto, ça prend une heure et demie. On est exotique là-bas. Puis même moi, à un moment donné, je suis arrivé, je faisais un show à Toronto. OK? Et de la façon que l'organisateur m'avait vendu, c'est un show anglais. Et ça, mon poster, c'était écrit Mike Ward, Ethnic Comedian. Ethnic Comedian. Humoriste ethnique. Je suis arrivé à Toronto, puis j'ai fait, je suis devenu ethnique. Qu'est-ce que c'est que j'ai mangé dans l'avion? Qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Bien, puis là, j'ai fait, OK, moi, à Toronto, je suis sugar chubby. C'est ça qui est... Je suis sugar chubby. Bien, oui, OK, c'est correct, je suis ethnique. Et là, l'organisateur arrive, puis je fais comme, ouais, est-ce que, tu sais, c'est weird, ethnique, tu sais, je suis pas ethnique. Et là, le gars me dit, bien sérieusement, il est comme, you're from Quebec, you're kind of French, that's ethnic. Puis là, j'ai fait, c'est bien hot que je suis ethnique. Dans un pays que c'est mon peuple qui a fondé, c'est bien cool. Fait que là, j'y ai donné un sachet de moutarde, puis lui, là, il capotait. Il avait jamais vu ça. Moi, ce que j'aime de voyager, c'est que mon humour, ça choque pas, tu sais, mais ça choque un peu partout sur la planète, mais ça choque pour des raisons différentes. Tu sais, comme Toronto, j'ai remarqué que c'est très politically correct, extrêmement politically correct. Fait que moi, il y a des mots à Toronto que quand tu dis, ça fait un malaise. Tu sais, comme le mot retard. J'avais, sur scène, j'avais utilisé le mot, le terme retard, ça fait un malaise dans la salle. Il y a une petite madame, après le soir, elle vient me voir, puis elle est bien fâchée, puis elle me dit en anglais, elle me dit, mon fils, c'est un retard, puis je pense pas qu'il apprécierait ton genre d'humour. Puis là, j'ai fait, c'est sûr qu'il apprécierait pas mon genre d'humour. Tu viens de le dire, c'est un retard. Il comprendrait rien, là, tu sais, il ferait pas le deuxième degré. Il trouverait même pas la salle. First, là, on va se dire les vraies affaires. Il arriverait à une heure en temps, il serait comme, il veut boire un show de magie. Puis ça serait, ça serait horrible. Ça serait horrible. Pour lui, laisse-le, laisse-le à la maison, là, laisse-le à la maison. Mais elle, en plus, elle utilisait même pas le mot retard. Elle l'utilisait pas le terme retard. Elle disait, stop using the R-word. The R-word. Elle faisait comme on fait avec the N-word. Tu sais, parce qu'en anglais, le monde dise pas nigger. Tu sais, t'as pas le droit de dire le mot nigger. Moi, j'ai le droit, parce que je suis ethnique. Mais vous hantes! C'est même, tu sais, c'est juste, moi, les races qui ont le droit de dire ça. Mais moi, là, non, puis la raison pour quoi, la raison pour un blanc comme toi, pas le droit d'utiliser ce mot-là, c'est juste pour s'excuser. C'est juste, on n'utilise pas ce mot-là. On l'a remplacé par une lettre pour s'excuser à toute la marde qu'on a faite subir aux blacks en Amérique dans les 300 dernières années pour s'excuser pour l'esclavage, pour s'excuser pour tout, tout, pour s'excuser pour les tirer dans le dos quand ils sont pas armés. C'est juste... C'est la moindre des choses de pu utiliser ce mot-là. On l'a remplacé par une lettre, mais elle, elle a essayé de voler le pattern de la lettre pour son fils. Puis j'ai fait, non, non, madame, ça, ça appartient aux Noirs. Ils ont travaillé fort pour ça, là. Tu peux pas... Tu peux pas leur voler ça. Tu peux pas comparer ce que ton fils vit à ce que les blacks ont vécu en Amérique. C'est un manque de respect total pour tous les Noirs. Moi, je pensais à mes amis Noirs, je trouvais que c'était une insulte pour eux autres. C'est une insulte pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs ancêtres. C'est vraiment... C'est un manque de respect pour les esclaves. C'est même... C'est même une insulte aux propriétaires d'esclaves. Parce qu'il y a aucun propriétaire d'esclaves qui aurait acheté un retard. Je m'excuse, là! Il aurait été le pire esclave de la gang. T'aurais été comme... Je l'ai mis dehors pour amasser du coton. Il est en train de manger mon coton. Qu'est-ce que c'est ça? Chaque fois que je le fouette, il me fait un câlin. What the f***? Qu'est-ce qui est weird, tu sais? Les shows... Je veux vous remercier. Là, le show, il est terminé. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. J'espère que vous avez aimé ça. Ça a été assez long. C'est des longues soirées. Merci d'avoir ri jusqu'à la fin. Vous êtes hôte. Merci beaucoup, Québec. Bonne fin de soirée. Merci! Merci beaucoup. Merci. Merci.